On passe donc au chapitre sur la colocation et la sous-location. Pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer ces deux termes ? Qu'est-ce que c'est exactement une sous-location ? Qu'est-ce que c'est exactement une colocation, juridiquement parlant ? Alors, juridiquement, on parle de colocation lorsqu'il y a plusieurs personnes qui signent ensemble un contrat de bail. Et dans ce cas de figure, toutes les personnes qui signent le contrat, les colocataires, ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations vis-à-vis du bailleur. Et donc, ils doivent aussi, et c'est important notamment pour la contestation du loyer, ils doivent agir ensemble pour pouvoir faire valoir leurs droits. Mais de la même manière, tous les colocataires sont responsables du paiement, d'éventuelles réparations ou de loyer. Et la particularité, c'est que chaque colocataire est responsable pour le tout. Et ça, justement, ça vaut la peine d'avoir à l'esprit, parce que quand on co-signe un contrat de bail, évidemment, on s'engage parfois à des choses importantes. Et donc, il faut quand même un rapport de confiance suffisant avec les autres colocataires. Puis l'aspect de sous-location, alors c'est autre chose, c'est qu'on a une personne qui est titulaire du contrat de bail et cette personne fait un autre contrat de bail, de sous-location cette fois, pour toute ou partie du logement contre un loyer. Et donc, la particularité, c'est que le locataire principal devient sous-bailleur vis-à-vis du sous-locataire. Et donc, le sous-locataire doit faire valoir ses droits auprès du locataire principal, du sous-bailleur, et non pas auprès du propriétaire de l'appartement. Si je soulonde mon appartement ou une partie de celui-ci, c'est quoi mes responsabilités ? Alors, les responsabilités, elles peuvent être importantes, parce que le locataire principal est responsable, en fait, des éventuels dégâts ou du non-payement du loyer vis-à-vis du propriétaire, vis-à-vis du bailleur principal. Et donc, c'est important d'une part de faire un état des lieux d'entrée au moment où on remet, effectivement, les clés ou la chambre pour pouvoir s'assurer de l'état de l'appartement et évaluer qui est responsable des dégâts. Et puis, je pense aussi qu'on doit rappeler que le locataire principal, lorsqu'il souloue une chambre, doit fournir une formule officielle, un avis de fixation du loyer initial, et que s'il ne le fait pas et qu'il souloue trop cher, le sous-locataire peut réclamer le remboursement du trop-perçu de loyer depuis le début du contrat. Donc, c'est important d'avoir à l'esprit que ce document, il doit être mis. On peut le trouver assez facilement sur les sites Internet. Très bien, merci beaucoup.